Et avant de prendre la direction de l'aéroport Charles de Gaulle, on vient de l'apprendre. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de rugby. Romain de Tamac, l'une des stars des bleus et forfaits pour la Coupe du Monde de rugby qui débute dans un mois en France, blessée face à l'Écosse samedi dernier. Selon le journal L'Équipe, les examens pratiqués sur le numéro 10 du stade toulousain ont révélé une rupture des ligaments croisés. C'est ça Cédric Chasseur ? C'est exactement ça, un forfait officialisé par le joueur lui-même sur les réseaux sociaux. Albi Bak, je reviendrai faire son Arnold Schwarzenegger dans Terminator à publier Romain de Tamac il y a quelques minutes. Pourtant, l'encadrement du 15 de France avait minimisé la blessure de son ouvreur quelques minutes après le match contre l'Écosse. Finalement, le réveil est brutal pour les Bleus ce lundi avec Antoine Dupont. Il formait Romain de Tamac, sans doute la meilleure charnière du monde, un secteur où il est primordial d'avoir de la complicité, reconnaît Mathieu Blain, le consultant rugby de Canal+. C'est un joueur qui a un poste stratégique. Les demi-ouverture et les demi-mêlées sont des chefs d'orchestre. Des équipes et puis Antama qui est là depuis un long moment. Il fait évidemment partie de la filière de formation française qui est magnifique. On vient d'être orphelins d'un des stratèges et un des mecs absolument géniaux de cette équipe de France. Donc oui, c'est terrible. Fabien Galtier et son staff vont devoir désormais trouver une solution de rechange. Soit faire confiance à son remplaçant naturel, le Bordelais Mathieu Jalibert. Soit créer la surprise en choisissant de titulariser par exemple le Rochelet Antonin Stoy. Dernière possibilité, c'est un jeu de chaise musicale avec le replacement de l'arrière Thomas Ramos au poste d'ouvreur. Quoi qu'il arrive, cela risque de créer de sérieux maux de tête au staff de l'équipe de France. Gros coup dur pour le 15 de France, mais on espère une victoire, pourquoi pas, sur nos terres lors de cette compétition en septembre prochain. On vous est.